Je suis Dr. Mamadi Kaba, président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, l'IDA, ancien président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, INIDH, ancien président de la branche kinéenne de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, enseignant-chercheur. D'accord. Dr. Kaba, on sait quand même que depuis quelques semaines, on assiste à des arrestations d'opposants en Guinée, des leaders de l'opposition et certains responsables du FNDC également. Et en tant qu'activiste des droits de l'homme, comment vous percevez tout ceci ? Nous sommes très inquiets, très préoccupés par la situation. Et c'est justement à ce titre que nous avons fait une déclaration hier. Et pour une fois, nous nous félicitons du fait que les procédures légales d'interpellation sont respectées. Mais nous sommes très préoccupés parce que la tension est très vive dans le pays. Et depuis la fin des élections, nous courons le risque d'une crise post-électorale extrêmement grave. Et je pense que ces interpellations, qui sont comme une volonté d'intimidation, ne sont pas de nature à apaiser le climat social. Nous avons besoin d'apaisement actuellement et tous les actes qui vont dans le sens de l'apaisement sont les bienvenus. Mais tous les comportements qui jettent de l'huile sur le feu sont à bannir. Aujourd'hui, la situation est hautement sensible. Et je pense qu'il est de la responsabilité de M. le Président de la République de prendre sur lui, en tant que garde-là de l'unité nationale de la paix civile, de travailler à l'apaisement, à créer les conditions d'un dialogue franc et sincère devant aboutir sur de véritables réformes. Je dirais même sur une réfondation de l'État guinéen afin de parvenir à consolider les acquis de la démocratie. Je profite de cette opportunité pour interpeller encore une fois la communauté internationale. Elle a déjà beaucoup fait depuis 2010 pour empêcher que la Guinée ne bascule dans l'inconnu. Mais je pense que son travail n'est pas encore fini parce que la Guinée continue de marcher sur des oeufs, même si jusque-là, on n'en a pas encore cassé. Mais nous ne sommes pas très loin de franchir le Rubicon. Alors il faut bien que la communauté internationale reprenne son bâton de pèlerin et s'implique plus sérieusement en République de Guinée afin que nous ne basculions pas dans l'inconnu. Je pense qu'on a besoin d'apaisement. J'appelle l'ensemble des acteurs de la vie politique à faire preuve de la plus grande retenue possible. Et aussi la justice de notre pays à travailler de manière uniquement à avoir des comportements fondés uniquement sur la loi. des comportements qui ne doivent pas pouvoir être interprétés comme une chasse aux sorcières ou comme si elle était au service des intérêts politiques d'un camp ou d'un autre. Il faut que la justice garde cette image de neutralité, cette image de garant des lois de la République et cette image d'institution au-dessus de la mêlée. Et je pense que cela va contribuer efficacement à l'apaisement et à la consolidation de l'état de loi. En tout état de cause, qu'est-ce que vous comptez faire si ces arrestations ne sont pas arrêtées ? Si l'État n'arrête pas de diriger des arrestations au niveau d'un seul cancement politique ? Aujourd'hui, nous avons très peu de moyens d'action vu la complexité de la situation. Mais il n'est pas exclu que si la situation se rapproche davantage d'une crise plus profonde, il n'est pas exclu que nous nous associons aux victimes pour saisir des juridictions internationales contre la dînée. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.